Oyez, oyez, braves gens ! En ce jour merveilleux, laissez-moi vous conter une belle histoire et vous annoncer une bonne nouvelle. En ces temps turbulents et mouvementés, où les guerres rivalisent avec les catastrophes, où les pays s'embrasent et les populations s'enflamment, il est un petit coin de cette planète où, discrètement, s'opèrent des révolutions silencieuses qui font honneur à la démocratie et nous réconcilient avec la vie. Ce petit village planétaire qui résiste encore et toujours c'est la Suisse. La Suisse ? Ce pays de planquiers ? Paradis fiscal, réserve de moutons noirs où il ne fait pas bon être un vilain petit canard ? Non ! Et si ! Le Conseil fédéral suisse a annoncé hier l'abandon de l'énergie nucléaire. Et toc ! Ça c'est la classe ! Voilà une vraie décision historique, ça fait plaisir ! L'abandon du nucléaire. Mais dites-moi, comment se fait-il que nos grandes démocraties s'empêtrent sans cesse dans des attermoiements, des absences de décisions et des petits arrangements entre lobbies et qu'un petit pays où cohabitent 4 langues, 26 cantons, 2700 communes arrive à prendre des décisions stratégiques majeures ? La réponse est simple, et si belle à la fois. Démocratie. La Suisse se flatte d'être la plus ancienne démocratie du monde et elle a bien raison. Parce qu'en Suisse, c'est le plus grand nombre qui fait la loi. C'est ça, la démocratie directe. En Suisse, l'État sait le peuple. Il n'a pas forcément raison. Mais il a toujours le dernier mot. Ça change tout. En Suisse, l'État fédéral n'a de compétences qu'en politique étrangère et dans les domaines de la défense nationale, des douanes et de la monnaie. Tout le reste appartient au canton. A eux d'administrer la vie quotidienne, de la justice à l'enseignement, des impôts au transport, la police. Et puis, en Suisse, il est un principe de base, la votation. Ça, c'est leur potion magique. Quel que soit le sujet de la culture de la banane sous serre, en passant par la vivisection ou les minarets qui défigurent soi-disant les paysages, la démocratie commence au village et remonte jusqu'à la capitale. La Suisse, c'est ça. Un peuple souverain, assemblé en communes et cantons, qui élit son gouvernement, le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral, ils sont sept, donc il y a forcément une majorité. Et en plus, ils sont élus pour ce poste. Le gouvernement, sept s'agélus. Et vous savez quoi ? Sur sept membres, le Conseil fédéral suisse compte quatre femmes. Et son président est une présidente. Alors, c'est sûr, il y en a qui ricanent. Mais en attendant, il y en a qui causent, puis il y en a qui font. Allez, comme on dit en Suisse, tout bon.